Ok les gars on se retrouve encore une fois pour une vidéo sur une voiture de drift à modifier soi-même, je vais vous donner tous les réglages, toutes les modifications à faire sur la voiture, franchement cette voiture c'est une pépite, mais elle est incroyable à rouler, elle glisse tellement bien sur la route, c'est incroyable, c'est juste magique, tellement elle glisse bien. J'espère que la vidéo vous plaira, n'oubliez pas si c'est le cas le pouce bleu, l'abonnement, la cloche de notification et lâchez un petit commentaire pour me dire que les paramètres sont parfaits et que chez vous aussi ça fonctionne très bien, si ça ne fonctionne pas dites le moi, j'essaierai de vous aider, vous pouvez aussi rejoindre le discord de la chaîne si jamais vous avez besoin d'aide pour des réglages ou quoi que ce soit, et la plupart des réglages je les fais aussi sur Twitch, je joue à d'autres jeux bien sûr aussi sur Twitch, n'hésitez pas à me rejoindre, ça fera toujours plaisir. Allez, je ne vais pas vous embêter plus longtemps, je vous laisse sur les réglages, à tout de suite. Ok du coup on est à la maison comme d'habitude, on va aller voir cette petite voiture, une vraie pépite, elle se trouve dans le garage, on peut l'acheter pour 132 000 crédits, c'est la Nissan GTR R35 de 2017, une vraie pépite à rouler, je ne vous dis pas le bonheur de drifter avec, c'est incroyable. On va faire les modifications, donc du coup amélioration perso c'est parti, on va aller voir dans la conversion, dans la conversion vous devez mettre absolument en propu, de base elle est en 4 roues motrices, il faut la mettre en propu, donc vous mettez en propu, c'est la seule modification à faire dans la conversion. Donc voilà, dans le style et l'aérodynamisme, vous pouvez très bien laisser de base, elle est déjà très belle de base et je trouve que les trucs de Forza Horizon, c'est dégueulasse, j'aime pas du tout. A part peut-être l'aileron qui est plutôt pas mal, mais en soi je trouve que celui-là de base, il claque déjà plutôt bien, donc laissez de base si vous en avez envie. Moi je l'ai modifié, enfin je l'ai laissé de base, à vous de voir si vous voulez mettre en plus des ailerons ou un bas de caisse, c'est vous qui voyez. Ça changera absolument rien au drift en fait, ça sera absolument le même réglage, donc voilà. En ce qui concerne les pneus et jantes, donc du coup vous mettez les gommes drift, très important comme d'habitude, c'est les meilleures gommes pour le drift, c'est logique puisque c'est des gommes drift. Donc du coup voilà, dans la largeur des pneus, pour l'avant vous mettez 275 et à l'arrière vous mettez du 285, donc c'est celle de base, vous ne changez rien pour l'arrière. Ensuite vous pouvez laisser de base pour la taille des jantes, c'est du 20 pouces, ça suffit largement. Et pareil pour l'arrière, vous laissez de base, pas besoin de mettre du 21 pouces, ça ne sert absolument à rien. Ensuite pour la largeur des voies, vous laissez celle de base, ça ne sert à rien de mettre au maximum vers l'extérieur, c'est très bien comme ça. Et pour l'arrière, vous laissez aussi de base. Voilà pour ce qui est des pneus et jantes, on va directement aller dans la transmission. Pour la boîte de vitesse, il faudra mettre la boîte de vitesse course à 6 vitesses, très important. Ensuite on peut aller dans la ligne de transmission, vous mettez la ligne de transmission course. Et pour le différentiel, vous mettez le différentiel de drift. Voilà pour ce qui est de la transmission, on va aller voir dans les freins. Dans les freins, bien sûr les freins course. Dans l'amortisseur, vous mettez les amortisseurs drift. Dans les barres anti-roulis, course à l'avant, course à l'arrière. Et ensuite le renforcement, vous mettez le renforcement course. Et enfin l'allègement, l'allègement course. Voilà pour ce qui est de ça et on va directement passer dans les modifications moteurs. Dans l'admission, admission course. Alimentation, course. Allumage, course. Soupap, course. Arbre à cam, course. Échappement, course. Ensuite cylindrée, course. Piston compression, course aussi. Le double turbo, course. Le volant moteur, course. L'huile de refroidissement, course. Et enfin l'échangeur thermique, en course. Donc vous ne vous embêtez pas avec les modifications moteurs. Vous mettez tout en course. Et ce sera plus simple comme ça. Une fois que vous avez fait tout ça, on va passer aux choses sérieuses. Et on va aller voir les réglages personnalisés. C'est parti. Donc du coup, dans la pression des pneus, vous mettez 2,5 à l'avant et 3 à l'arrière. Ensuite dans les rapports, vous descendez à 3 le total. Et normalement le reste, vous n'avez pas à toucher. Mais si vous avez à toucher, vous mettez les chiffres que vous avez là. Donc en première, 4,17. En deuxième, 2,55. En fait, je n'ai pas à vous faire la liste. Vous avez tout ici. Ensuite, l'alignement, vous mettez à moins 5 degrés à l'avant et moins 1 degrés à l'arrière. Pour le parallélisme, 3 degrés à l'avant et moins 0,5 à l'arrière. Et pour la chasse avant, vous ne vous touchez pas. C'est 7 degrés de base. Ensuite, pour les barres anti-roulis, vous mettez 16,7 à l'avant et enfin 55,80 à l'arrière. Pour ce qui est des ressorts, vous descendez à 99 à l'avant et 217 à l'arrière. Et enfin, pour la garde au sol, vous n'avez pas à toucher. Normalement, c'est les chiffres de base grâce aux amortisseurs. En ce qui concerne les amortisseurs, justement, on va passer à ça. À l'avant, vous mettez 12,6 et enfin 10,9 à l'arrière. Et 7,9 à l'avant et 6,8 à l'arrière pour ce qui est de la rigidité de l'amortissement. Pour ce qui est de l'aérodynamisme, vous n'y touchez pas. Vous laissez tout de base. Normalement, si vous avez laissé la voiture de base, il n'y a pas à faire de modification. Et voilà, vous laissez comme celle de base et puis il n'y a pas à toucher à ça. Pour ce qui est des freins, vous laissez à 50% d'équilibre et la pression à 100%. Vous n'y touchez pas. Et enfin, pour le différentiel, vous mettez 100% en accélération et 70% en décélération. Voilà pour ce qui est des réglages de la voiture. On va aller voir tout de suite si la voiture roule bien. Je sais déjà qu'il n'y a aucun souci, mais je vous laisse la surprise. C'est parti. Ok, du coup, on est au stand de drift. Comme d'habitude, on va aller tester cette petite GTR qui est vraiment magnifique. J'aime bien le skin que je lui ai mis en plus. J'aime vraiment bien. Ça la rend tellement violente en vrai. On va voir si les paramètres sont bons dans la unité de la merde. Pour l'instant, ça va. Elle réagit un peu bizarrement. J'aime vraiment. Elle glisse, mais toute seule, en fait. Quand vraiment toute seule. C'est assez déstabilisant la première fois qu'on la prend en main. Mais en vrai, à partir du moment où on arrive à la gérer, ça va tout seul, en fait. Ça va vraiment tout seul. On sait comment elle réagit. On sait comment la faire drifter. Ça vient de voir. En fait, c'est... C'est virage. À chaque fois, je le fais. Ça m'est arrivé aussi plusieurs fois de me retrouver en mode... La voiture, elle se retourne. C'est assez bizarre. Mais en fait, c'est parce qu'on donne trop de gaz, en fait. Il me reste un peu trop appuyé sur l'accélérateur. Donc, du coup, en fait, c'est là qu'il faut mieux éviter de faire ce genre de drift. Et aussi, le frein à main gère très mal le frein à main. Ah, vous voyez, j'ai utilisé le frein à main. Pas ouf. Elle a un peu de mal avec le frein à main. Il faut vraiment utiliser l'accélérateur et le frein normal. Le frein à main, c'est vraiment en dernière réponse. Par exemple, vous prenez un virage trop court. Utilisez le frein à main pour l'allonger un peu. Et ça, ça passera nickel. Et sinon, en soi, j'ai plutôt... Là, là, par exemple. Enfin, une foirée. Non, franchement, c'est pas mal. La petite GTR R35, quoi. La petite GTR R35 qui roue plutôt pas mal, qui drift pas mal, qui dise très, très bien. Après, là, ouais, je fais vraiment de la merde. Et sinon, ouais, franchement. Génial. Je l'avais testée avec une autre config au tout début du jeu. Non, pas vraiment. Mais c'est une des premières voitures que j'avais eues. Et j'ai directement mis en mode drift. Et elle réagissait pas aussi bien. Vraiment... Bah, en fait, elle lissait tout aussi bien. Et elle avait un peu une malle au niveau de... Des virages. Genre, on les prenait un peu... Vraiment très, très large. Même si je faisais en sorte qu'elle les prenait très court. Bah, là, par contre, je les ai sur mon vision. C'est vrai, j'ai été pas ouf. C'est vrai, c'est beau. C'est beau, c'est vrai. Parfait. Franchement, nickel, la petite A35. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas le pouce bleu, l'abonnement, la cloche des notifications, le petit commentaire pour me dire si la voiture est bien réglée. Chez vous aussi. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. C'était le Geek. Et moi, je vous souhaite plein de bonnes choses. Je sais pas quoi dire, en fait. Ciao.